Bonjour, je suis Radouane Saheli, donc je suis un auteur de poésie principalement qui suis né à Dakar et qui réside à Dakar. Donc j'ai une triple culture, sénégalaise d'abord de par ma naissance, ensuite libanaise de par mes origines et française. Alors l'écriture pour moi c'est quelque chose de très important, de fondamental, puisque c'est à travers l'écriture que je peux exprimer mes émotions. Je m'exprime principalement en poésie parce que la poésie c'est le langage des émotions. La poésie, ça va être la matérialisation d'un état émotionnel à un instant donné. Donc immédiatement vous comprenez que la lecture d'un poème ne peut pas être rationnelle, elle ne peut être qu'émotionnelle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de lecteurs qui passent un peu à côté de la poésie. Et donc la poésie utilise notamment le symbole et c'est ce qui en fait sa beauté et sa force. Lorsque j'ai écrit mon premier poème il y a environ six ans, je n'ai pas très bien compris ce qui m'arrivait. J'étais dans un état émotionnel très intense et presque second, on va dire, j'étais dans un état de trance. Et il m'a semblé urgent de prendre une feuille, un papier et de coucher sur le papier ce que je ressentais. C'est quelque chose qui était quelque chose de vital et ça m'a semblé une évidence parce que depuis toujours j'avais des mots qui se cognaient dans ma tête et je n'avais jamais compris. J'ai compris plus tard que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, qui est commun. Et c'était urgent. Une fois que je l'ai mis sur le papier le tout premier poème, c'est un grand, un énorme soulagement. C'est comme si j'avais réussi à exorciser un peu toutes ces émotions qui étaient trop fortes pour être conservées en moi. Alors la source d'inspiration primordiale, pratiquement de tous mes poèmes, ça va être moi-même. Je considère qu'un écrit, à la base, un écrit est forcément autobiographique. Même si on n'écrit pas sur soi, on écrit sur quelque chose d'autre. C'est un écrit qui vient de soi. Donc l'écrit est forcément autobiographique. Ma principale source d'inspiration, ce sont mes sentiments, tout ce que je ressens en moi-même. Et bon, je n'aime pas trop rester complètement centré sur moi-même, et les émotions que j'éprouve en m'ouvrant au monde, tout simplement. Les auteurs qui m'ont influencé sont multiples. Ça va être difficile de répondre à cette question. Je pourrais citer Baudelaire, je pourrais citer Victor Hugo, en tant que pour la poésie, pour l'écriture d'une manière générale, j'ai énormément d'affection pour Camus, qui m'a profondément marqué sur les thèmes de la révolte et de la liberté. Cependant, j'ai décidé de citer Khalil Gibran, qui est un auteur libanais du début du siècle et qui a écrit dans toutes les langues. Il a été traduit en anglais, en français, en arabe. Et c'est quelqu'un qui m'a profondément marqué depuis ma plus tendre enfance. Alors, lorsqu'on va exprimer ses émotions, les émotions sont d'abord, ça peut être des émotions sentimentales, mais ça peut être également des sentiments de révolte, des sentiments d'indignation, quelque chose qui nous tient profondément à cœur. Et tout de suite, cela va s'exprimer dans la poésie. Pour moi, la poésie, mais pas que la poésie et l'écriture d'une manière générale, est forcément engagée. Elle peut être engagée à un niveau personnel, c'est-à-dire à la plus petite échelle d'un auteur où il va transmettre un peu ce qu'il ressent, ce qui en fait un témoin de son temps. Et comme ça peut être dans une échelle beaucoup plus larde où il va se saisir d'un problème très important de son temps et il va dénoncer, il va dire des choses qui sont très importantes. Pour moi, la poésie, comme tout écrit, doit et est forcément engagée. Alors, pour moi, la poésie, l'écriture est un art, mais pas que. J'ai des difficultés à catégoriser, à différencier les différentes formes d'art. J'en veux pour preuve que lorsque j'écris, j'écris souvent en musique. Donc, déjà, on est dans la musique qui est un art et j'ai des images qui défilent dans ma tête. Donc, vous avez déjà quelque chose de combiné. Et dans mes recueils de poésie, mes trois recueils de poésie que j'ai eus à publier, je ne pouvais malheureusement pas mettre de la musique, mais je tiens à les illustrer le plus possible, autant que possible, par des photographies que je fais moi-même ou par des artistes que j'invite et qui peuvent participer à mes recueils. L'art, pour moi, ce n'est pas quelque chose de séparé. C'est une combinaison. Une fois qu'on arrive à comprendre ce que c'est qu'un sentiment artistique, ce que l'on peut exprimer, on peut se laisser aller suivant ses capacités à différentes formes d'art. J'ai moi-même exploré la sculpture. Je sculpte de temps en temps à mes heures. Je fais énormément de photographies amateurs. Récemment, je viens de commencer à m'initier au montage vidéo. Voilà, donc c'est vraiment pour moi un ensemble. Une fois qu'on a compris le fonctionnement de l'écriture, évidemment qu'on est toujours amené, on est toujours intéressé par essayer d'autres formes d'écriture. Comme je l'expliquais, la poésie, ça va être le langage des émotions, mais ça ouvre quand même énormément de portes. Évidemment qu'on peut, à partir de là, explorer d'autres formes d'écriture, comme le roman. Actuellement, je suis très tenté, j'ai même beaucoup d'écrit sur la littérature jeunesse. J'ai un problème de taille, qui est d'ailleurs qui transparaît dans mon dernier ouvrage qui s'appelle « Totem du temps », c'est le temps. La poésie, c'est quelque chose, un poème qu'on peut écrire assez rapidement. On va coucher sur un papier ou sur le clavier d'un ordinateur une émotion, que l'on va retravailler après, qui va prendre quelques pages, une page, deux pages. Ce qui est différent d'un roman, qui va quand même prendre beaucoup de temps. Comme je ne fais pas qu'écrire, j'ai ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie d'une manière générale. Je n'ai pas encore exploré les autres formes d'écriture, mais tout est possible et je sens que je ne vais pas tarder à m'y atteler. Lorsqu'on écrit un poème, on ne réfléchit pas, on ne se dit pas « je vais écrire sous telle forme, sous telle sonnée ». C'est l'émotion qui arrive et on la saisit tout de suite. D'ailleurs, moi, quand elle vient, je saisis immédiatement les mots qui me viennent en tête et je les marque si je suis devant un clavier d'ordinateur tout de suite. Et si je suis à l'extérieur, je prends mon smartphone et je vais utiliser le bloc-notes pour tout de suite mettre les mots qui cognent dans ma tête comme ça. Ensuite, petit à petit, on va commencer à collectionner, à cumuler un certain nombre de poèmes. Et quand on sent, c'est difficile à expliquer à quel moment ça vient, mais à un certain moment, on sent qu'on est arrivé au bout d'un certain chemin. On sait qu'on avait des choses à dire, qu'on est arrivé. Et on regarde, on collectionne, on regarde un peu tous les poèmes qu'on a écrits. Et petit à petit, on comprend qu'il y a une ligne directrice qui se dégage. Et c'est cette ligne directrice qui va nous aider à déterminer le titre du poème. Pour les limbes du cœur, la thématique a été principalement la souffrance. Comment vaincre la souffrance, comment atténuer, comment vivre avec la souffrance. Et donc, le titre, il y a un des poèmes phares du recueil qui s'appelle les limbes du cœur et qui m'a amené tout de suite à prendre le titre de ce poème comme titre du recueil. Le deuxième ouvrage, qui est Soleil de nuit, traite principalement de la révolte. La révolte personnelle, de considérer que tout ce qu'on essaye de nous faire avaler n'est pas forcément la vérité avec un grand V. Que chacun peut avoir sa vérité et qu'il va falloir éteindre les lumières du jour pour allumer d'autres au milieu de la nuit, des soleils de nuit, pour enfin voir la réalité d'une autre manière. Et il n'y a pas de poème qui s'appelle Soleil de nuit, mais je me suis rendu compte, lorsque j'écrivais ces poèmes, que systématiquement, je parlais d'obscurité, de soleil, d'éclairage, de lumière. Et donc, le titre Soleil de nuit est apparu comme une évidence. Pour le troisième totem du temps, ça par contre, ça a été très vite trouvé, parce que j'ai écrit très très rapidement, au sortir des deux premiers recueils, un poème qui s'appelait « Totem du temps ». Et c'était comme une évidence, parce que je me suis rendu compte que le temps était quelque chose vraiment qui me tenait à cœur, qu'il fallait que j'essaye de comprendre, de maîtriser, de transcender, d'aller chercher ce que le temps pouvait m'apporter. Et donc, très rapidement, dès le départ, « Totem du temps », le titre s'est imposé de la même manière. Mon dernier recueil de poésie s'intitule « Totem du temps ». Donc, il est paru aux éditions du NET le 23 avril 2020. Je souhaite vous lire un extrait qui me tient particulièrement à cœur. C'est le dernier poème de ce recueil que j'ai écrit. Je l'ai écrit au moins juste un peu avant l'apparition, pendant que j'étais en train de boucler, en fait, en train de faire le montage du livre, j'ai fait ce poème et je l'ai très rapidement inséré. Donc, c'est un poème qui est dédié à Alpha Kaba. Donc, c'est un auteur que j'ai rencontré à Dakar et qui a été esclave en Libye de 2014 à 2016. Donc, j'ai rencontré Alpha. Alpha a écrit un livre qui est paru aux éditions Fayard, qui s'appelle « Esclaves des milices ». Et c'est une rencontre qui m'a profondément bouleversé. Mon frère, mon frère, je lis dans tes yeux en larmes de sang des pages noircies de crimes que des éternités de mots ne te suffiront pour les hurler au monde. Que t'ont-ils fait ? Non, ne me dis rien. Tes yeux me suffisent. Tes yeux de sang noir brûlé, tes yeux de race niée, de siècles de cauchemars éveillés, de la terreur des traversées, de la sueur des travaux forcés, du supplice des femmes violées, du désespoir des contrées barrées, de l'humiliation des seigneurs aliénés, de chaînes et de barreaux rouillés, de révoltes écrasées, de massacres organisés, de génocides planifiés, de bonnes consciences légalisées, tes yeux exilés par la tradition de leurs yeux. Mon frère, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, laisse-moi prendre un peu de ta douleur, mêler mon sang noir au tien, me revêtir de ta peau de lumière, exhaler ton odeur ensoleillée, toucher l'aura de ta dignité. Mon frère, que ce mot est doux à prononcer, parce que j'aperçois au fond du cercle de tes yeux que tu embrasses, de la terre rouge et noire, le terreau fertile de l'humanité. Prends la terre, elle t'appartient tout entière, prends tes alliances, tes rêves, tes lendemains. Et promets-moi, mon frère, promets-moi de les aimer malgré ce qu'ils t'ont fait, oui, je sais, mais pour toi et pour moi, promets-le-moi, mon frère. Mon dernier mot est qu'il faudrait lire, lire et lire. Lire nous aide dans notre vie de tous les jours, lire nous aide à combattre toutes les inégalités, toutes les injustices qu'il y a dans le monde. Lire nous aide à être libre, tout simplement. Donc j'invite vraiment tout le monde à continuer à lire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada